L'équation différentielle standard de Bessel s'écrit x²y' plus xy' plus x²-a²y égale 0 Nous l'appelons forme standard de l'équation de Bessel et c'est comme on le voit une équation différentielle linéaire et du deuxième ordre Nous allons ici essayer de trouver une solution à un tel problème Si on fait le changement de variable suivant x égale i fois z où i est le nombre complexe dont le carré vaut moins 1 dans l'équation différentielle étoile dans l'équation standard de Bessel Alors il s'en suit plusieurs choses Par exemple, la dérivée y' de y par rapport à x donc dy sur dx vaut alors dy par rapport à z multiplié par dz par rapport à x C'est la règle de dérivation des fonctions composées, n'est-ce pas ? Or de x égale à iz on a z égale à x sur i ou encore en multipliant le numérateur et le dénominateur par i moins ix de sorte que la dérivée de z par rapport à x c'est le nombre complexe moins i, n'est-ce pas ? Donc ceci vaut moins i fois dy sur dz et y prime prime la dérivée seconde de y par rapport à x qui est la dérivée par rapport à z de la dérivée de y par rapport à x fois dz sur dx n'est-ce pas ? Alors dy sur dx c'est moins i fois dy sur dz la dérivée par rapport à z de moins i dy sur dz fois la dérivée de z par rapport à x donc fois moins i et ceci vaut donc moins i fois moins i c'est plus i carré et c'est-à-dire moins 1 fois la dérivée d'ordre 2 de y par rapport à z et donc avec le changement x égale à iz y prime devient moins i dy sur dz y prime prime devient moins 1 fois d carré y sur dz carré et x carré devient iz carré c'est-à-dire i carré fois z carré c'est-à-dire moins z carré donc x carré devient moins z carré et l'équation de Bessel devient alors alors on remplace x carré par moins z carré on remplace y prime prime par moins 1 fois la dérivée seconde de y par rapport à z on va écrire moins y prime prime en notant qu'ici y est une fonction de z alors qu'ici y est une fonction de x plus x mais x est iz donc plus iz fois y prime qui vaut moins i fois la dérivée de y par rapport à z donc moins i y prime où y dépend de z plus x carré qui vaut moins z carré moins a carré moins a carré fois y qui dépend de z égale 0 on peut simplifier cette équation et l'écrire z carré fois y prime prime plus z fois y prime puisque moins i carré vaut 1 moins entre parenthèses x carré plus a carré y y égale 0 alors cette équation différentielle qui est une modification de l'équation standard de Bessel où l'on a remplacé la variable x par iz ou si l'on veut la variable z par moins i x est ce qu'on appelle l'équation de Bessel modifiée et ces solutions bien sûr dépendent des solutions de l'équation de Bessel standard n'est ce pas que l'on reconnaît avec le signe moins qui se trouve entre x carré et a carré alors que dans la forme modifiée nous avons moins plus si nous savons résoudre l'équation de Bessel standard nous savons aussi résoudre l'équation de Bessel modifiée pour tenter de trouver une solution à cette équation nous allons d'abord l'écrire sous la forme y prime prime plus p de x y prime plus q de x y égale 0 et c'est à dire identifier les fonctions p de x et q de x on obtient y prime prime plus x sur x carré y prime plus x carré moins a carré sur x carré y égale 0 on peut simplifier x sur x carré 1 sur x de sorte que p de x égale 1 sur x et q de x et q de x égale x carré moins a carré sur x carré or on constate que les fonctions p et q sont singulières en x0 égale 0 et par conséquent nous allons développer et cette expression chercher sa série de taylor et aussi x moins x0 au carré fois q de x et comme x0 vaut 0 on a simplement x fois p de x qui vaut 1 sur x donc qui vaut 1 plus 0x plus 0x carré etc n'est ce pas c'est la série de taylor de x moins x0 fois p de x et x moins x0 au carré fois q de x qui vaut x carré fois x carré moins a carré sur x carré et donc moins a carré plus 0x plus 1x carré plus etc jusqu'à l'infini dans le développement de x moins x0 p de x la constante vaut 1 c'est ce que nous avons appelé p0 et dans le développement de x moins x0 carré q de x la constante vaut moins a carré que nous avons appelé q0 et l'équation indicielle pour le problème de Bessel qui a la forme générale r carré plus p0 moins 1 r plus q0 égale 0 peut s'écrire en vertu des valeurs p0 égale à 1 q0 égale à moins a carré r carré plus 1 moins 1 r plus moins a carré égale 0 r carré moins a carré égale 0 équation qui admet deux solutions deux racines qu'on va noter r1 et r2 la racine r1 vaut a et la racine r2 moins a et on suppose que le paramètre a est positif et par conséquent la racine r2 est négative donc on a r1 qui est supérieur ou égal à r2 alors on sait d'après la théorie que quelle que soit la nature de la différence r1 moins r2 cette équation de Bessel admet une solution série qu'on peut écrire y égale somme quand n varie de 0 à l'infini de cn fois x exposant n plus la racine supérieure r1 n'est ce pas nous appliquons le théorème de Frobenius et comme r1 vaut a nous cherchons donc une solution en série de l'équation de Bessel qui a la forme cn x exposant n plus a il nous faut connaître les dérivés du premier ordre et du deuxième ordre de y donc on veut y prime et y prime prime alors si on prend la dérivée de y par rapport à x on a la somme de n plus a cn xn plus a moins 1 et si on dérive la dérivée première on aura n plus a fois n plus a moins 1 cn fois x exposant n plus a moins 2 il faut remplacer ces termes dans l'équation standard de Bessel donc on a y prime 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 on a y prime on a y prime et on a y les substitutions donnent n égale à 0 à l'infini de n plus a de n plus a n plus a n plus a moins 1 cn n plus a plus la somme de n plus a cn x à la n plus a plus la somme de cn cn x à la n plus a moins 2 moins la somme de a carré cn x à la n plus a le tout égale à 0 et c'est vrai parce que si vous regardez vous voyez qu'on a multiplié x carré par y prime prime et donc x exposant n plus a moins 2 fois x carré ça fait x exposant n plus a on a aussi multiplié x par y prime et donc x exposant n plus a moins 1 fois x ça fait x exposant n plus a et on a développé x carré moins a carré facteur de y en faisant x carré fois y moins a carré fois y n'est ce pas ce qui nous donne ce résultat alors je vous encourage à prendre un crayon et du papier et essayez par vous-même de retrouver ce résultat et qu'on peut simplifier en regroupant tous les termes qui ont la puissance x exposant n plus a ici, ici et ici ici c'est plus 2 pardon parce que x carré fois y ça fait x exposant n plus a plus 2 pas moins 2 mais plus 2 on a donc un plus ici alors si on regroupe tous les termes en x exposant n plus a on aura la somme quand n varie de 0 à l'infini n plus a facteur de n plus a moins 1 plus n plus a et en mettant n plus a en facteur ça fait n plus a au carré moins a carré donc on a n plus a au carré moins a carré fois cn x exposant n plus a plus la somme de cn x exposant n plus a plus 2 et ceci égale 0 alors n plus a carré moins a carré c'est une identité remarquable donc a au carré moins b au carré c'est a moins b facteur de a plus b n plus a moins a ça fait n facteur de n plus a plus a donc n plus 2 a donc n plus 2 a on a donc la somme de n facteur de n plus 2 a cn x à la n plus a plus la somme de cn x à la n plus a plus 2 égale 0 développons ce terme jusqu'à l'ordre 2 quand n égale à 0 cette somme vaut 0 quand n vaut 1 on a 1 facteur de 1 plus 2 a fois c1 fois x exposant 1 plus a plus la somme quand n varie de 2 à l'infini de n facteur de n plus 2 a cn x exposant n plus a et quant à ce terme si on fait le changement de variable k égale à n plus 2 donc partout on voit n plus 2 on remplace par k ce qui revient à dire que n égale à k moins 2 je remplace n par k moins 2 k moins 2 égale à 0 à l'infini de cn c'est-à-dire ck moins 2 fois x exposant n plus 2 c'est k donc k plus a et ceci égale à 0 k moins 2 cela veut dire que k égale à 2 donc k varie de 2 à l'infini vous voyez donc qu'on a les mêmes bornes n varie de 2 à l'infini k varie de 2 à l'infini et k est-ce qu'on appelle une variable muette au lieu de dire k égale à 2 à l'infini j'aurais pu dire j égale à 2 à l'infini j'aurais pu dire n égale à 2 à l'infini j'aurais pu dire p égale à 2 à l'infini en tant que variable muette je vais donc remplacer la lettre k par n n égale à 2 à l'infini de cn moins 2 x à la n plus a et on peut combiner ces deux séries donc n facteur de n plus 2 à cn plus cn moins 2 fois x exponent n plus a égale à 0 et j'ajoute les premiers termes ok pour que cette identité soit valide il faut que le paramètre c1 soit égal à 0 puisqu'à droite il n'y a pas de terme en x exponent 1 plus a il est nécessaire que c1 soit égal à 0 et il faut bien sûr que n facteur de n plus 2 à fois cn plus cn moins 2 soit aussi égal à 0 n n plus 2 à cn plus cn moins 2 égal à 0 quel que soit n supérieur ou égal à 2 on a donc c1 égale 0 on peut tirer cn en vertu de cette relation de récurrence en disant que cn c'est moins 1 sur n facteur de n plus 2 à fois cn moins 2 cn égale moins 1 n facteur de n plus 2 à fois cn moins 2 et on voit immédiatement que tous les termes impairs sont nuls n'est-ce pas si on remplace n par 3 on a c3 moins 2 qui vaut c1 qui vaut 0 si on remplace n par 5 on a c5 moins 2 c'est-à-dire c3 qui vaut 0 etc. donc on a c1 qui vaut c3 qui vaut c5 qui vaut c7 tous ces gens sont égaux à 0 et il n'y a que les termes paires qui sont non nuls alors essayons de calculer quelques-uns de ces termes paires par exemple c2 c'est moins 1 sur deux facteurs de 2 plus 2 à fois c0 et qu'on peut aussi écrire moins 1 sur 2 au carré facteur de 1 plus 1 fois c0 c4 c'est moins 1 sur 4 facteurs de 4 plus 2 à c2 mais c2 est connu donc ça fait moins 1 fois moins 1 on va dire moins 1 au carré sur je vais sortir ses 2 ça fait 2 fois 2 fois 2 ça fait 2 exp2 fois 2 exp2 ils font 2 exp4 fois 1 fois 2 fois 1 plus à et comment on a mis 2 en facteur on aura 2 plus à fois c0 et si on voulait c6 On aurait moins 1 sur 6 facteurs de 6 plus 2a, c4, ce qui donnerait moins 1 au cube divisé par 2 exposant 6 fois 1 fois 2 fois 3 fois a plus 3, a plus 2 fois a plus 1. Donc fois 1 plus a, 2 plus a, 3 plus a, et le tout fois c0. Tout ceci suggère que la forme générale des coefficients pairs est moins 1 exposant k, ici on a 2, ici on a 3, ici on a 1, divisé par 2 exposants 2k. Fois 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à k, donc fois k factoriel, fois le produit, quand i varie de 1 à k, de i plus a. N'est-ce pas ? 1 plus a fois 2 plus a fois 3 plus a, fois point, 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 jusqu'à k plus a. Et tout ceci fois c0. Alors si on pose que c0, qui est une constante arbitraire, égale à, disons, 1 sur 2 exposants a fois gamma de a plus 1, alors la forme c2k peut s'écrit très simplement, n'est-ce pas, parce qu'on a remplacé c0 par 1 sur 2 exposants a fois gamma de a plus 1. Et c'est le lieu de rappeler que x fois gamma de x, c'est gamma de x plus 1, n'est-ce pas ? Et par conséquent, 1 plus a fois gamma de 1 plus a, c'est gamma de a plus 2. Et 2 plus a fois gamma de a plus 2, c'est gamma de a plus 3, etc. Jusqu'à k plus a fois gamma de k plus a, c'est gamma de k plus a plus 1. Donc tout ceci vaut gamma de k plus a plus 1. Donc c2k, c'est moins 1 exposant k, sur 2 exposants de k plus a, n'est-ce pas, fois k! fois gamma de k plus a plus 1. Et c2k plus 1, pour les termes impairs, on a 0. Et c'est pour tous les entiers, k égale à 0, 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. La solution de l'équation différentielle de Bessel, nous l'avons dit, s'écrit, somme de cn, x esposant n plus r1, r1 étant égal à a. Alors on peut décomposer cette somme pour les entiers paires et pour les impairs. Comme nous savons que celle-ci vaut 0. Et donc y est la somme quand k varie de 0 à l'infini. Donc de c2k fois x esposant n, 2k plus, c'est cette expression, moins 1 exposant k, sur k! gamma de k plus a plus 1, fois x exposant 2k plus a, et au dénominateur, 2 exposants 2k plus a. qu'on peut encore simplifier en écrivant y égale moins 1 exposant k sur k factoriel gamma de k plus a plus 1, 2k plus a. Cette somme, en série, a un nom, on l'appelle ja de x. C'est la fonction de Bessel de première espèce. de paires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501